bonsoir à tous et bienvenue sur cette cinquième manche du championnat gt 3 world organisé par les gentlemen racer sur le circuit de burno où ce soir je suis accompagné donc de me greg et de julien bonsoir messieurs salut conrad salut à tous salut julien et donc là nous sommes avec le tour de formation et en présence de dolphins pour l'instant avec dolphin qui a réalisé le quatrième temps lors de cette qualif cette fois par jérôme un des favoris de la course aujourd'hui à burno jérôme qui a réussi à une donc la proposition avec seulement un dixième d'avance sur jobo ça s'annonce vraiment très serré et pavel troisième à deux dixièmes de la pole également donc voilà on doit avoir une course animée dès le début tout cas on l'espère et donc dolphin quatrième au niveau du championnat avec les personnes qui sont en bagarre pour le championnat là sur cette manche bon ben jérôme qui était leader du championnat à mi-course de sebring flex qui l'a donc et en est en tête du championnat actuellement mais qui malheureusement est absent pour cette manche tout le monde est un tissu absent par rapport à et la sportive bon c'est un incident à la pousse de sebring donc là c'est vrai qu'on est du championnat jérôme peut faire la bonne opération pavel aussi et dolphin qui pour l'instant n'a pas encore gagné de course mais qui a marqué des gros points à chaque à chaque course donc est toujours placé et puis le moindre faux pas d'un des leaders qui a gagné des courses peut le remettre très très vite dans la course et en tout cas il est en bataille pour le podium au final du classement l'adolphin il était troisième la dernière course et au championnat au championnat il est troisième pardon et c'est john justement qui a fini troisième lors de la dernière course à sebring joli podium pour john il confirme un petit peu là sa bonne forme en l'étant cinquième dans cette qualification juste on est allé sa mercedes ensuite on a bertrand bertrand qui fait des petits peu irrégulière en ce moment et qu'aura notamment une pénalité de 20 secondes a effectué la course tout à l'heure d'avis de l'espèce qui est un petit peu mieux là qui est un peu plus en forme que d'habitude en tout cas on retrouve une place à laquelle on l'attend on l'attend plus et là il va rester la dernière chicane du circuit avant le départ lancé de la course sachant que vite fait avant qu'il part part on peut voir un petit retour sur la grille là qui rentre dans le top 10 pour son retour après plusieurs mois d'absence c'est Dex qui avec son éternel Porsche la met 10ème donc c'est un petit peu le seul représentant Porsche vu que Flex est absent sur cette course pour essayer de faire briller les couleurs de la marque allemande ouais tout juste 10ème Dex à une seule dans la pole position attention au départ ça va partir dans quelques instants avec donc Jérôme à gauche et Jovo à droite en deuxième position voilà le départ est lancé bon départ de Jérôme qui est parti tout de suite devant on a Jovo et Pavel qui sont côte à côte attention au contact en plus c'est deux pilotes lambeaux donc ça serait dommage de se cocher dès le début de course et bon pour l'instant de se suivre sans empombe derrière au niveau du peloton tout le monde a l'air d'être passé sans problème alors que j'ai l'impression qu'on a déjà un avant le subtil qui est déjà au stand donc je sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour lui j'ai l'impression qu'il est pas parti je l'ai vu au stand pendant le tour de formation ouais j'ai l'impression qu'elle a pas démarré donc il a pas pu prendre place au tour de formation voilà donc au début de cette course il y a très peu de changement encore aux avant-postes avec Jérôme, Jovo deuxième, Pavel, Dolphine comme la qualification et là par contre c'est Bertrand qui a pris un très bon départ qui se retrouve cinquième ici je pense qu'il a doublé John et Etton, deux places de gagné pour lui à lui maintenant de confirmer lors de cette course alors qu'il y a une bonne bagarre là pour la sixième place entre John, Etton et David Lespèce trois voitures à moteur avant qui sont à peu près dans le même tempo en début de course c'est vrai qu'on en a pas trop parlé mais pour l'instant Jérôme est un petit peu en train de s'envoler en début de course attention, Borno est un circuit qui a beaucoup beaucoup les pneus notamment pas mal l'avant gauche les voitures à moteur avant sont assez à l'aise paradoxalement sur ce circuit mais dégrade énormément le pneu avant gauche et les voitures à moteur arrière par contre dégradent énormément les pneus arrière donc on peut avoir des surprises jusqu'à la fin donc attention, ne pas se fier au rythme de début de course il y a pas mal d'ambiance aussi au niveau de l'arrière du peloton notamment au niveau de la 15e, 16e place par là avec Mathieu Leclerc qui a essayé d'attaquer Matting juste avant assez fortement il n'a pas réussi à passer il y a également Will qui est aux affûts les pilotes essayent de prendre l'avant-glace, il faut essayer de doubler assez rapidement alors que Dolphin a l'air à coup là parce que par rapport à Pavel il est resté bien bien au contact sur ce premier tour c'est plutôt Jobo qui a fait un petit peu le trou sur Pavel et Dolphin a l'air vraiment à l'aise John qui est en intérieur, je te coupe excuse-moi là mais John a tenté de rentrer directement à l'intérieur dans ce premier virage il passe un très beau dépassement de John sur Bertrand il récupère donc la 5e place qu'il avait acquis lors de la qualification bravo à lui, maintenant il faut essayer de garder l'avantage ouais Bertrand est resté à l'heure mais bon je pense qu'il est vigilant vu qu'il s'est accroché lors de la dernière course je pense qu'il fait attention, il est un petit peu dans l'oeil du wizard des organisateurs donc là c'est passé pour John, il décide de forcer un peu plus un but de course pour essayer de stratégie ouais et puis Bertrand tu l'as dit, il a besoin de pénaliser donc là ça va être un peu compliqué pour lui au niveau du dernier moitié de course ah mais on sent qu'Eton est bien ça donc c'est vrai que Bertrand est peut-être un petit peu moins bien en perfo il a fait un bon départ on l'a dit tout à l'heure, il a gagné pas mal de place après peut-être que sur le rythme il est quand même un petit peu moins vite que justement John qui vient de passer et même étonne là qui est juste derrière lui, ouh là ça a failli se toucher alors qu'on a les petits nouveaux de cette course là et d'Onis là pour l'instant qui se défend bien bon pour l'instant avant dernier roulant mais qui suit quand même la meute donc il est pas encore, il est pas vraiment lâché donc au niveau du rythme c'est pas mal et puis Spunk pareil qui est un petit peu derrière donc des pilotes qui ont bien bien progressé puisqu'ils avaient du mal à rentrer avant dans les 107% bon maintenant ça manque encore un peu de faux mais en tout cas c'est régulier et ça leur permet de participer aux courses donc c'est plutôt bien quoi ouais noter que Denis est parti de l'arrière du peloton lors de cette course là là il fait les chronos équivalents, ils sont environ dans la 15ème place donc il devrait remonter assez facilement et trouver une 17ème place d'ici quelques tours on va suivre ça après en tout cas sa remontée pour sa première course ici à Berndon je pense que pour sa première course pour le connaître un peu il prendra pas de gros risques, il est parti dernier volontairement pour observer principalement il prendra pas de risques énormes sur celle là s'il voit qu'il a du mal derrière un pilote il va rester derrière à attendre la faute alors que là je viens de voir le chrono de Jérôme sur le dernier tour là il vient de rouler en 1.57.8 alors que Jobo qui est deuxième vient de faire 1.58.5 donc on est quand même 8 dixièmes moins vite quoi c'est quasiment la seconde tour ouais et idem Pavel, idem pour Rodolphin qui est encore un petit peu plus lent donc ouais Jérôme confirme suite favori de cette course là à lui maintenant de pas faire d'erreur notamment dans le dernier virage où j'ai le souvenir d'une sortie qu'il avait fait alors qu'il était premier assez largement d'ailleurs et belle faute et voilà il y a quelques années Ah alors c'est un des Dwarfs que Song vient d'abandonner malheureusement il a peut-être eu un petit soucis, une petite faute peut-être alors je vais retourner voir par ça si j'arrive à trouver l'image alors qu'on a une bonne bagarre là au niveau du huitième, huitième, septième, sixième on a toujours donc Eton qui est en bagarre derrière Bertrand et derrière un petit pack donc David Espes et Dex là ça fait un petit peu yo-yo sur chaque freinage avec eux qui restent au contact pour l'instant la chance du course elle se trouve là puisque John est parti par rapport à Bertrand et on sent que Bertrand a un petit peu tendance à mouchonner un peu alors peut-être qu'il peut aller plus vite mais comme il prépare généralement à venir ses cours à mon avis il sait qu'il ne peut pas aller plus vite s'il veut amener les pneus au bout donc on verra sur la fin de course s'il a eu raison d'économiser un peu ses gommes en début de course Et concernant l'abandon de Hulk, je me suis renseigné apparemment ce serait un abandon sec ou une déco, je ne sais pas trop En fait c'est pas un accident, c'est pas une sorte Et voilà Etonis qui est comme le disait Adrien qui est revenu là il est au contact sur Graffer alors qu'il était un petit peu lâché au départ il remonte tranquillement et puis il apprend à faire sa place dans ce championnat donc c'est bien je vais surveiller les chronos là sur tour avec Jérôme la même chose un 57-5 pour 58-2 donc voilà on a le grosso modo 6-7 dixième au tour puisque Jobo, Navel, Dolphine c'est un peu moyenne c'est 58-6 mais Mavelle 58-2 là sur le dernier tour donc ouais il y a 6-7 dixième je suis quand même un petit peu inquiet que je ne vois pas comment avec ce rythme il va pouvoir amener les pneus jusqu'au bout Ah bah là on verra ça En tout cas c'est peut-être une course voilà il tente dès le début d'aller vite et c'est pas trop mal pourquoi pas si à la fin voilà il y aura un beau suspense si Jobo qui lui aussi a l'habitude d'user les pneus il revient pourquoi pas on verra ça en tout cas derrière John m'a l'air assez affûté mais elle a doublé Dolphine en tout cas à essayer de le doubler je vous propose de faire un petit tour embarqué là à bord de la voiture de Jérôme tant que les pneus sont encore frais puis après à la rigueur on fera la même chose avec Jobo qui est derrière voir où est-ce qu'il fait le trou vu qu'il va attaquer un nouveau tour Jérôme là on passe en caméra embarquée si vous voulez faire des commentaires il vient de faire 57 sur le dernier tour donc on va pouvoir voir ça un premier virage très compliqué bordé où il faut assez plonger et garder très longtemps l'intérieur pour ressortir la saule de vibreur à gauche voilà passer la 5 ensuite ici à environ à 210 km heure effectuer là un freinage où à Bordeaux il faut souvent emmener le train en vent à l'intérieur très tôt quasiment balancer l'auto réaccélérer très tôt et avoir beaucoup de puissance à la réaccélération et de motricité pour garder le train arrière le plus stable possible sans puiser les nœuds oui c'est vrai qu'à Bordeaux c'est un circuit où il faut énormément faire pivoter la voiture pour pouvoir accélérer le plus tôt possible avoir le volant droit le plus tôt possible et c'est vrai que pour les pilotes qui ont un petit peu de mal à faire pivoter l'auto sur les freins avec l'ABS notamment sur les GT3 c'est vrai que l'apprentissage du circuit a été assez spécifique parce qu'il faut vraiment 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 beaucoup forcer sur le train avant et rentrer fort dans l'ABS pour vraiment arriver à faire pivoter l'auto et avoir des réaccélérations au l'endroit et pouvoir se relancer dans toutes ces relances comme on vient le voir ici avec Giorgio qui a pu réaccélérer très tôt je pense pas qu'il accélère à fond mon petit patinage a peut-être aussi bien joué son rôle et là on voit qu'il y a... ah non ça va le train avant arrive à reprendre du grip je pensais qu'il avait un tout petit peu de pélané non et là c'est un virage assez compliqué ici parce qu'il est un petit peu dénivelé ça monte et ça se penche un tout petit peu à droite et là il y a toujours un petit peu de sur il est en sortie également il y a des petits mouvements de train dans cette chicane là et c'est vrai qu'à chaque fois le train arrière se dérobe un petit peu c'est pas évident et là le dernier virage très important pour la ligne droite pour dépasser notamment une personne qui se situe devant ce qui est pas le cas de Giorgio puisqu'il est premier et là il faudra accélérer très tôt et là Giorgio, je pense que c'est un petit peu bouillé il a pris la corde un tout petit peu trop tôt ouais bah il est au suivant depuis 3 donc c'est vrai il a été un petit peu moins vite sur ce tour on a vu qu'on a pu voir dans la dernière chicane t'as bien bien sacrifié le chou faut vraiment privilégier le droit qui conditionne la ligne droite allez on passe à que Jobo Arrête Jobo et Salambo avec une voiture différente de celle de Jérôme et on voit que lui il arrive à rentrer à l'intérieur sans trop braquer le volant sans trop puiser apparemment les pneus d'avant sauf en courbe ici oula petit sur en sortie tout se passe bien en dessous pour Jobo mais là oui peut-être que lui c'est plus les pneus arrière avec Suze même si c'est vrai qu'on va avoir discuté avec lui récemment il semblerait qu'il ait un petit peu modifié sa position de conduite et ses paramètres au niveau du volant et c'est vrai qu'il aurait tendance à avoir un meilleur feeling et un petit peu moins dégrader les pneus maintenant donc à voir si ça va se concrétiser sur cette manche de GT3 on va voir ça en tout cas lui il tut la piste il n'y a pas de problème même si là il a peut-être une trajectoire qui est un petit peu différente il reste en deux ici attention à son virage aussi on peut voir dans son rétro que derrière lui ça a l'air assez compact il a un petit matelas mais il faudrait pas qu'il se rate beaucoup sinon il pourrait être vite à la bagarre avec Pavel, Dolphin et John qui ont l'air en tout cas dans le rétro ça a l'air assez compact derrière lui donc il vaut mieux qu'il reste à l'abri entre guillemets entre Jérôme et puis le groupe 2-3 qui a l'air d'être pas mal au niveau du tempo aussi ouais ah elle a bien joué Jobo là c'est un passage que j'aime prendre bien le vibran intérieur ici à gauche et la bien ressortir et on voit qu'au niveau des rapports elle est comme Jérôme puisque Jérôme est passé tout en 3 alors que là lui il a un peu plus arrêté l'auto en 2 dans le gauche mais il a beaucoup plus privilégié l'arrêt Axel pour la montée voilà et là c'est important l'arrêt Axel dans cette montée utilise beaucoup de chevaux et là encore une fois il sera Serge il utilise toute la piste Jobo et donc il nous fait encore une 57-8 son meilleur tour actuellement Jobo à 3 dixième seulement du meilleur tour de Jérôme on peut voir qu'au niveau des autos en tout cas là sur cette manche la corvette elle est assez efficace puisqu'on a John là qui est quand même aux avant poste qui est 5 qui est pas mal qui confirme on a 2 McLaren qui sont pas mal puisqu'ils sont 4 et 6 et puis les 2 Lambo qui sont 2 et 3 donc après avoir dans la durée quoi Ouh il y a Eton là il est pressant sur Bertrand il y a Huggy qui est revenu sur Dex aussi Dex qui est un pilote assez agréable qui attaque fort qui attaque beaucoup donc peut-être que là au bout de 6-7 tours il commence à avoir les pneus qui sont un peu montés en température peut-être un peu trop et derrière Huggy qui a un pilotage un peu plus souple et avec l'Audi aussi qui est une voiture très très homogène peut-être qu'il commence à faire un petit peu la différence et à revenir au contact et après en moteur avec l'Audi si Dex fait pas de faute ça va être compliqué pour doubler la Porsche et puis Dex est pas du genre à se laisser faire et à se laisser doubler par contre Eton là est très 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 pressant Eton actuellement 7ème qui part à la faute d'ailleurs ici dans le virage c'est un freinage un tout petit peu tard et David Lespèce n'arrive pas en tout cas à en profiter Eton qui a perdu une bonne seconde là suite à ce freinage trop appuyé sur les pneus arrière du coup il est parti en survirage et bon il a réussi à garder l'auto en tout cas du bon côté de la piste et tout à l'heure il a été surpris aussi par Bertrand c'est vrai que sur ce virage là en tout cas il arrive avec sa voiture à moteur avant à amener un petit peu plus de vitesse d'entrée alors que Bertrand lui doit être obligé de calmer un peu plus le jeu puisqu'ayant le moteur un peu plus derrière s'il rentre avec autant de vitesse je pense qu'il a un petit peu l'arrière qui a tendance à venir et du coup ça fait 2-3 fois où Eton il est un petit peu surpris par la vitesse d'entrée dans ce virage là par Bertrand oui à lui maintenant de cravacher essayer de récupérer ce retard acquis à cause de cette faute David L'Espèce a peut-être pouvoir profiter de l'aspiration pour oh là même si là il part très très large ça va être compliqué pour lui quand même de rester au contact Eton et derrière on a toujours Geek 10ème juste derrière Dex qui n'arrive pas à le doubler et Dolphin qui est bien revenu sur Dolphin qui est 4ème et qui est en bataille pour le podium là qui est bien revenu sur Pavel après on sait que Dolphin c'est un sage qui va pas tenter un dépassement sans vraiment avoir réfléchi et sans qu'il ait bien préparé son attaque et c'est vrai que là on sent qu'il a peut-être le potentiel de revenir sur Jobo et qu'il a l'air d'être un petit peu peut-être gêné par Pavel on sent que la McLaren elle a l'air bien efficace quand même sur ce circuit ouais il a l'air assez à l'aise ouais Dolphin et on sent qu'il a envie d'y aller et puis comme tu dis il est pas du genre à attaquer comment dire sous expulsion d'une envie soudaine et plus du genre à préparer ses attaques et là il a l'air un petit peu déchiré en fait que John soit revenu et se dire bon moi aussi je suis plus vite que Pavel donc faudrait peut-être que je le passe sinon c'est moi qui vais perdre une place donc peut-être le dépassement c'est un peu contre nature pour lui là sur Pavel mais en même temps il se dit bon moi aussi faut que j'aille parce que sinon c'est John qui va me passer devant donc à lui peut-être de forcer là sur un ou deux tours pour faire la différence on va profiter d'une erreur de Pavel quoi on se souvient que John en plus il est en confiance parce qu'il a fait son premier podium sur Sebring sur la dernière course donc euh... et puis en plus il a fait une bonne qualification John à 5ème temps tout à l'heure à 5-10ème de la... c'est vrai que s'il fait un podium là sur Borno euh... on va dire que ça sera un plus valorisant qu'à Sebring parce que c'est vrai qu'à Sebring il fait 3 et il y a eu quand même pas mal de casse hein pendant la course euh... sur euh... sur euh... sur Sebring donc euh... il a un petit peu euh... entre guillemets profité de pas mal d'abandons alors que là bon il s'est tout de suite bien qualifié dans le bon rythme et il est à la bagarre tout de suite pour pour jouer le podium euh... sans compter sur euh... sur les fautes de euh... des petits compères quoi... ouais après ça va être compliqué quand même le Dolphin il a pas de pénalité et puis il est quand même relativement rapide on le voit là encore une fois de plus euh... en train d'essayer d'attaquer Pavel Pavel lui a 30 secondes de pénalité donc pour lui euh... je crois que le podium c'est râpé Jobo n'a pas de pénalité et non plus Jérôme donc voilà pour John il a donné euh... pas mal de personnes qui sont susceptibles de faire un podium relativement facilement ah mais Jérôme je mets quand même en suspension hein par contre on peut voir là Ketone a eu un tour clair il a eu un tour clair il a roulé en 58.3 alors que Bertrand devant lui il a roulé qu'en 58.7 donc euh... ouais on... on voit pourquoi Etan était pressant sur Bertrand c'est que il a... il a grosso modo 3,4 dixièmes de perfos en mieux hein que... que Bertrand hein Parenthèse là sur le... le peloton euh... arrière avec Hedonis vingtième donc qui revient comme je le disais euh... pas mal notamment sur Légende et Ducatman et Légende d'ailleurs qui va essayer ici de dépasser Ducatman Oulala ça se touche à la portière lors de ce deuxième stir et Ducatman retourne à l'intérieur et il touche également de Légende Ohlala c'est la grosse bagarre là On sent que toutes les plages même s'il y a pas de points attribués euh... on se fait pas de cadeaux hein Après Ducatman il a déjà eu un contact tout à l'heure avec Albaz donc on sait que c'est un... c'est un pilote qui défend euh... qui défend fort fort sa place Ouais il a essayé de doubler mais il a pas réussi finalement euh... Légende a réussi à conserver l'avantage Et Hedonis euh... hop ça de loin je pense qu'il a bien raison de... Ohlala tout le monde se rate un peu là dans ce virage droite euh... Hedonis c'est clairement il a l'air rapide que Ducatman qui fait euh... toutes petites erreurs Alors que là il y a Guillaume Ligier bien revenu sur euh... sur Fulex là euh... dans la ligne droite des... des stands pour la... Pour grosso modo le top 10 hein euh... alors est-ce que Fulex il est un petit peu en difficulté avec euh... avec sa Mercedes là euh... ouais... Guillaume Ligier qui arrive presque à se mettre à l'intérieur non ça... ça va pas passer tout de suite Mais euh... on sent qu'il est pas... il est pas forcément très à l'aise sur euh... sur ce tracé euh... Fulex Ouais puis qu'il est obligé derrière il a quand même hein... qui est... qui est assez pressant Il y a également Will derrière qui est un tout petit peu distancé Tout à l'heure il collait Vils il essayait même de le doubler et là il est un peu plus loin Ouais Will qui a pas très à l'aise sur ce tracé hein... parce qu'il est... il a quand même plutôt l'habitude de... de jouer euh... pour le top 10 hein... et là il est plus... il est plus euh... à la bagarre pour le top 15 que pour le top 10 sur... sur ce tracé Donc bon... Un petit... un petit week-end... un petit week-end sans pour euh... pour Will que sur... sur Borno euh... sur Lapfo Après euh... on sait que c'est un pilote constant donc il va peut-être pouvoir ramener quand même des gros points euh... des gros points à la fin de la course Ouais Guillaume Ligier on l'a vu elle est un petit peu à la... un petit peu large... lors de ce virage là Ça permet à Vils de revenir un peu mais alors est-ce que Vils est plus rapide que Guillaume Ligier ? J'en doute un peu Alors que Jérôme dernier tu viens de refaire encore un 57... un 57-8 euh... moi personnellement je vois comment ça peut passer euh... avec ce rythme là euh... jusqu'au bout avec... sans avoir des problèmes du jour de pneu Jobo aussi vient de faire 57-8 sur le dernier tour Pavel 58-0... on sent qu'avec les voitures qui s'allègent euh... tout le monde commence à se rapprocher des 58-0 même si Dolphin pour l'instant vient de faire 58-2 Et un autre type que... et John est... et John est... et John est un moins bien 58-6 sur le dernier tour et il a un petit peu lâché là Il y a Wilk qui porte une attaque là sur Guillaume Ligier C'est aussi Vils à corche rouge Ouais... à l'extérieur ici c'est un logiciel pour moi Il pourrait pourquoi essayer de recroiser mais il a pas l'air de franche bien s'y prendre même si... ah ouais si au niveau de l'aspiration en tout cas c'est bien voilà il a pas recroisé directement En tout cas il pourra le freinage Mais ça va être tendu dans ce virage là On y va pas Et puis Guillaume Ligier il y apprend tout de suite dès le braquage que c'était pas maintenant Et on a vu Sulex devant qui est pas large Qui a bien allumé les pneus également du coup c'est Wilk qui en profite et qui revient au contact des deux pilotes Porsche Il y a trois Porsche en bagarre là hein Et on va rentrer bientôt dans la pneu d'arrêt hein J'ai pas loté exactement les minutes mais on est vraiment très proche Ah il reste 36 minutes 30 là on a le... Ah Wilk a failli ce temps là en doublant Guillaume Ligier Un petit sur ici alors qu'il va passer facilement et il a tenté d'accélérer un petit peu trop tôt et du coup Wilk Qui arrive à se montrer là Je pense qu'il y a peut-être moyen de voir des choses avec ces trois là Parce que Wilk ça fait deux trois fois là qu'il prenne très très tard J'ai l'impression qu'il est un peu surpris et qu'il prend pas vraiment assez de marge là Pour un pilotage qui est quand même en bagarre Ou il faut éviter d'être surpris quand même par les gars devant Voilà on voit que la marge il a pas prise et du coup voilà et de suite il a perdu une demi seconde Il a fait quelques mètres de perdu sur Vince et du coup voilà Matt King qui est derrière Actuellement 16ème, 15ème pardon Matt King est revenu par contre Fulex il a pas vraiment réussi à prendre de l'avance et à profiter un peu de ça Donc on sent vraiment qu'il est pas vraiment à l'aise avec cette auto sur ce circuit Au contraire des tonnes qui est en train de revenir tranquillement sur Bertrand pour la 6ème place là Il a fait 58-0, 58-1 là sur les deux derniers tours Alors que Bertrand a fait 58-4, 58-1 donc il a repris 3-10ème là sur les deux derniers tours Donc ça revient tranquillement Allez avant les ravitaillements un petit point sur le classement général là On a le classement de la course avec évidemment Jérôme peut-être le Poleman C'est cavalier seul depuis le début de la course et qui va bientôt arriver aux arrêts au stand Et il devrait logiquement conserver sa position après ses arrêts, enfin en tout cas ses drive-thru Devant Jobo, 2ème, Pavel 3ème qui est collé depuis le début de la course Pardolphine, actuellement 4ème qui devrait le passer aisément lors du drive-thru Ainsi que John, 5ème, 6ème, Bertrand, suivi de Eton, 7ème Ensuite on a David L'Espèce, 8ème Avec la Corvette, couleur de Paddock TV Tout à fait Ensuite Dex, 9ème avec Porsche dans le top 10, Huggy également Et ensuite on a... Si tu voulais continuer après la 10ème place 10ème place donc on a Fulex avec la 2ème CEDES présente sur le plateau ce soir Et donc on retrouve nos compères en Porsche qui sont toujours en bagarre Donc 12ème Guillaume Ligier, 13ème Vitz, 14ème Wilk Et derrière donc on retrouve Matt King à la 15ème place en Audi Et derrière suivi par encore une autre Porsche pilotée par la Merlock 16ème 7ème à la base avec une auto légèrement abîmée suite à un contact avec Ducatman tout à l'heure Qui est à l'arrière un tout petit peu abîmée Et ensuite donc Légende qui a un petit peu distancé Ducatman 18ème Légende, 19ème Ducatman Et 20ème Hédonis qui a doublé déjà Lionel qui est 21ème Et Graffer qui est 22ème pour l'instant Sachant que donc on a Mathieu Leclerc qui pour l'instant ferme la marche qui est donc 23ème Et on a eu 2 à bande donc Spunk 73 et le Subtil qui n'a pas pu prendre part au départ Alors qu'une voiture au stand, je viens de voir une voiture passer au stand il me semble Dolphin qui effectue son drive-thru Dolphin qui effectue son drive-thru Une autre auto qui effectue son drive-thru aussi en même temps La voiture de Huggy Huggy et Eton aussi qui a effectué son drive-thru Donc Huggy, Eton et Dolphin sont rentrés dès le début de la fenêtre Peut-être pour faire baisser tout de suite la température des pneus de leur auto Légende aussi qui est en train de rentrer Et imité par Lionel Donc là, moi je me suis mis dans les stands Je vous tiens informé sur qui rentre Je laisse Mill Greg suivre le courant de la course pour voir les bagarres devant Mathieu Leclerc qui rentre aussi au stand Donc qui effectue leur pénalité et le passage par les stands Ok bah merci Julien pour cette info au niveau de la pitlane Tu nous fais signe quand ça bouge Et Eton du coup qui est quinzième ressorti des stands à l'instant Et qui est du coup bloqué par le groupe de toutes les Porsche Et notamment la Merlock juste devant lui Eton quinzième actuellement Il devrait perdre le moins de temps possible afin qu'il se dépêche de dépasser tout le monde Et là je pense que ça arrête si tôt là pour lui c'était vraiment pas une bonne chose Là il y a toujours deux options, les arrêts au stand Soit on rentre tout de suite parce qu'on a beaucoup d'essence dans la voiture Qui permet de faire refroidir les pneus Mais on a toujours le risque de se retrouver avec le groupe un petit peu derrière Alors on pousse jusqu'à la fin de la fenêtre pour essayer de faire le plus d'égards possible avec les autres autos En espérant qu'eux aussi soient rentrés au stand Ouais mais je pense que là il ne voulait essayer de grappiller du temps sur Bertrand Jérôme, Globo, Pavel, John là ils passent dans la ligne droite des stands Pour l'instant ça ne s'arrête toujours pas Bertrand qui décide de rentrer, il apprend qu'il a une pénalité effectuée David L'Espèce rentre aussi, Tex rentre aussi Donc ça rentre là pour les voitures en tête Et Dolphin qui prend la ligne droite Dolphin qui a réussi à rentrer et repartir devant Fulex Donc qui fait la bonne opération Oula alors qu'on a failli avoir un incident à l'entrée des stands entre Mad King et Lamerlock Mad qui a vraiment assuré son entrée au stand Et Lamerlock qui a failli le percuter pour se mettre à la bonne vitesse avant l'entrée au stand Et Etton du coup là il a un peu cela parce qu'ils se sont arrêtés assez vite ceux qui étaient devant lui et qui le bloquaient Du coup cette fois ça y est Etton il est seul Et là on a Wilk qui attaque Ligier à l'intérieur du deuxième virage Et qui prend la septième place Attaque très propre à l'intérieur Et il va falloir essayer de revenir sur Nex Là actuellement donc en caméra embarquée à bord de la Mercedes de Dayton Et on voit que ça revient très très vite sur le trio de devant Ça c'est impressionnant Ouais parce qu'ils sont en bagarre complète Et Etton est beaucoup plus rapide il n'y a pas de problème Là il y a Vincent maintenant qui a essayé de doubler également Guillaume Ligier Qui a essayé d'éviter Wilk Et bien Russie a passé tout à l'heure lors de ce deuxième virage à gauche à Burbeau On peut expliquer aussi la peau d'Eton là sur Sur ses premiers tours de piste après le drive-thru Le passage par les stands ça fait perdre un petit peu de température au pneu Et comme sur ce circuit ça a un petit peu tendance à surchoquer Je pense que dès qu'on repart des stands On a une auto qui est vraiment performante et c'est là où il faut essayer d'en profiter Donc Jérôme attaque la ligne droite là depuis des stands Donc pour l'instant ça continue pour les leaders Jérôme, Jogo, Pavel, John Ils sont tous les trois dans le même plan, dans la même ligne droite Donc les écarts ne sont pas encore formés Par contre derrière c'est vrai que derrière il y a un gros gros trou Puisque là je suis encore en train d'attendre pour l'instant la 6ème voiture 6ème voiture qui arrive c'est Dolphin Donc pour l'instant premier virtuel des gens qui ne se sont pas arrêtés Donc voilà, Fiorex qui pite, Jérôme Livier qui rentre aussi, qui limite Et derrière donc on a Wilfink et Eton Donc Eton qui s'est arrêté, les deux pilotes devant lui se sont pas encore arrêtés Dolphin il a 20 secondes du lead, donc un bon écart quand même Alors là du coup, tous les sont un petit peu seuls en piste Et Doniz qui rentre, qui est nouveau dans ce championnat Qui fait son premier drive-thru finalement Son premier drive-thru du championnat, voilà C'est fait pour Louis Graffer qui limite aussi qu'il rentre A noter que Bertrand, sur ses pénalités de 20 secondes, se retrouve 16ème Donc là voilà, il va être beaucoup plus rapide évidemment que les personnes qui le précèdent Il va revenir très très fort sur Matt King et Guillaume Livier notamment Donc bon, il paye évidemment au prix fort, la faute qu'il a fait lors de la dernière course à Sebring Et là du coup Eton, ça y est, se retrouve bloqué par Vince, qui ne s'est pas arrêté Et là il va falloir qu'il tendre quelque chose Eton, très vite A moins que Vince s'arrête Et là on est à l'heure de course, donc il doit rester à peine 5 minutes au niveau de la fenêtre pour pouvoir rentrer au stand Il reste 2 minutes 50 exactement Il reste 2 minutes 50 exactement, très bien Donc je pense qu'on va voir assez vite les leaders rentrer Puisque comme on tourne en 2 minutes quasiment sur ce circuit Je pense qu'il va leur rester plus qu'un tour ou deux avant de faire leur drive-thru Mais on sent que les leaders, ah les leaders, en parlant des leaders, Pavel rentre au stand Pavel qui a une grosse pénalité aussi puisqu'il s'est accroché avec Jérôme à Sebring Donc il a un arrêt au stand assez long Donc on va voir s'il va ressortir avec Bertrand puisqu'il était à 2-3 places d'écart Et là on est à bord de la voiture de Dolphins et on devrait voir, je pense, soit la Lambeau ressortir soit juste devant, soit juste derrière Ah non non, Pavel est toujours à restant alors que Dolphins a chaque déjà le premier virage Je vous tiens informé quand Pavel repart puisqu'il a une pénalité, Pavel sportive et une pénalité suite à un accrochage Mais il a déjà 10 secondes puisqu'il me semble qu'il a fini 2ème lors de la dernière course Exactement, il a 20 secondes en réalité suite à l'incident avec Jérôme et 10 secondes parce qu'il a fini 2ème à Sebring Pavel repart, pour information, il repart dans le groupe Wilk et Albaz, donc il est au dalle de la 15ème place Bertrand est passé, pour info, Bertrand est passé, il est en pourrie droite, Pavel repart derrière Bertrand C'est chaud là, il n'y a pas rien Il y avait 10 secondes d'écart de pénalité pour eux et là il doit être à peu près à 3-4 secondes Et Pavel est 15ème Il est passé la 3ème à 15ème place, ça fait mal Il avait pris des gros gros points à Sebring en s'accrochant avec Jérôme qui lui avait abandonné Il me semble que Pavel a pris la tête du championnat un peu contre le résultat sportif de Sebring Donc c'est vrai que la pénalité va rééquilibrer un petit peu le championnat Même si, pour l'instant, j'ai très peu confiance sur la victoire de Jérôme Même s'il a beaucoup d'avance, je ne vois pas comment il peut aller au bout avec les pneus Par rapport au rythme qu'il a mis en début de course, ça me paraît très très compliqué Ouais, moi ça me semble faisable en tout cas Voilà, je fais confiance à Jérôme qui va amener l'expérience Je pense non plus qu'il va trop détruire ses pneus ou peut-être à l'arrêt Et Jobo les use aussi, alors bon voilà Ah Jérôme qui rentre ? Ah oui, et Jobo également Et Jobo qui limite Et je pense que John va faire de même, voilà Les 3 premiers ça rentre, donc A voir où Dolphin va se trouver par rapport à ce groupe-là Même si bon, mais Jérôme lui va ressortir direct Jobo aussi Adolphin il est pas mal, il a trop choix je pense là Adolphin il passe la ligne Voilà, il va doubler John déjà On avait John lui qui doit s'arrêter puisque 3ème, donc 5 secondes Donc entre le moment de s'arrêter pour partir Voilà, je pense que peut-être que Eton va pouvoir en profiter Ça va sortir côte à côte dans le premier virage Ouh là 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 là, c'était très chaud Oh sympa, jolie, étonne Bravo, parce que là c'était pas évident Il a sorti dans le paquet Il a eu un tour où vraiment il a pas été gêné Il a été gêné pardon, et du coup il arrive à sortir 4ème Vous pouvez pas espérer mieux, c'est pas compliqué Et David est 6ème aussi, il me semble qu'il a Il a pris une place ou deux, non ? Après l'air assulté au ravitaillement David il a gagné 2 places, puisqu'il est passé devant Bertrand et Pavel Qui eux sont arrêtés à assez longtemps Et donc on a Fran qui actuellement est 13ème, 14ème Wilk Et 7ème à 9 Juste temps, Pavel vient de prendre la 14ème place à Wilk Ah oui pardon, Pavel vient de prendre la 14ème, 15ème Wilk Oh Wilk qui t'attend sur vous Un Wilk qui est vraiment pas très à l'aise Parce que ça fait plusieurs fois qu'il est limite de percuter la voiture devant lui Peut-être manque de connaissance du tracé Il est souvent un petit peu surpris par les freinages des concurrents qui est devant Et je pense pas que ce soit Pavel qui freine trop tôt Puisque étant donné l'appro qu'il avait en début de cours Je pense que le rythme de Pavel est quand même supérieur à celui de Wilk Normalement ouais Sur le dernier tour il y a une seconde là les gars 57-8 pour Pavel et 58-7 pour Wilk Ouais Bertrand maintenant on va essayer de défendre sa position face à Pavel Ou alors est-ce que les deux pilotes vont essayer de revenir sur le paquet de devant avec Mad King et Guillaume Ligier et Vince On va suivre ça de près Ouais je pense que pour Pavel et Bertrand L'objectif raisonnable c'est de rentrer dans le top 10 Ben Vince qui est 10ème, Fulek qui est 9ème, top 10 voilà c'est faisable Arriver vers Guy et Dex là ça va se compliquer je pense Et Dolphins a passé Jobo Abandon de Graffer Et Dolphins vient de passer Jobo Ouais Jobo est au stand là Qu'est-ce qui lui est arrivé à Jobo ? Alors Jobo qui est au stand à mon avis vitesse excessive Vitesse excessive lors de son drive-thru Il a eu un autre drive-thru Il a eu un autre drive-thru Bah effectué puisqu'il a dû rentrer trop vite Et le jeu l'a pénalisé automatiquement Ouais c'est pas possible Donc là mauvaise opération Il se retrouve en bagarre en plus avec Dex Donc ça risque être chaud Et Dex qui en plus Il freine taire Dex non ? Ouais alors Yarkis est du côté de Dex Et Jobo va tenter peut-être ici à l'intérieur Voilà il y va Il plante les freins les deux pilotes se font Ouais c'était un petit peu cavalier de la part de Jobo Je pense qu'il risquerait avoir des surprises de la direction de course après la course Alors Yarkis heureusement a réussi à en sortir relativement bien En tout cas il a pu chez le mur Il a été faire un tout petit tour du côté du bac à sable Et là il a quoi ? Il a 2-3 secondes en retard sur Jobo Et Guy évidemment a flouté pour passer Et la portière enfoncée aussi Ouais la portière abîmée ça va pas l'aider Et pour la troisième marge du podium là du coup c'est disputé entre Eton et John Ah on trouve quand même aux avances là sur ce circuit c'est assez paradoxal mais Dans les 5 premiers 4 voitures à moteur avant Dolphin sur nage avec McLaren et le moteur arrière Je pense que si on nous l'avait vu avant la course on n'aurait pas forcément cru voir les Corvettes et les Mercedes aux avant poste sur ce tracé Ouais et si on en reste en tout cas avec Jérôme 1er et Dolphin 2ème on aurait les deux pilotes qui seraient à égalité Deux points Et qui seraient tous les deux en tête du championnat parce qu'il doublerait Pavel et Flex évidemment qui n'est pas là et Jérôme doublerait Julien Vidot Donc voilà on aurait les deux pilotes là en tête du championnat avant la dernière manche Ça promet en tout cas à la dernière manche qu'on vivra ensemble Bah surtout qu'il y a quand même quelques pilotes qui sont quand même performants comme Jobo ou comme moi même qui pour l'instant n'ont pas encore gagné de course sur ce championnat Qui ont été toujours aux avant poste mais qui n'ont jamais réussi à gagner de course Donc je pense que pour ceux qui n'ont plus vraiment le championnat la dernière manche tout le monde aura un petit peu envie de la gagner Plus les pilotes qui seront en bataille pour le classement général donc c'est sûr que la dernière manche risque d'être très très chaude Ouais et puis évidemment la dernière manche c'est la course qu'il faut gagner parce que c'est la seule course où quand on la gagne on a pas de pénalité donc voilà c'est C'est vraiment une course où il faut arriver effectivement sans l'est Et voilà la gagner c'est que du bonus Donc on aura pas mal de pilotes qui auront pas de l'est en plus Apparemment à Jérôme vraisemblable Bah bah moi je suis en train de voir que Jérôme il a ses feux stop qui s'allument légèrement en ligne droite Donc est-ce qu'il a un petit soucis là avec son pédalier qui s'est un petit peu déréglé pendant la course mais il a ses feux stop qui s'allument un peu en ligne droite Donc c'est peut-être un peu inquiétant pour lui pour la fin de course Il a quand même de faire un 57 900 sur le dernier tour Ouais mais c'est ce que j'expliquais tout à l'heure c'est à dire que quand on ressort des stands après le drive-on Les pneus ont un peu refroidi et là on retombe vraiment dans la plage d'exploitation qui va bien au niveau des pneus Et du coup bon bah direct vu que Jérôme il est quand même très très vite sur ce circuit Bah on voit que directement il enchaîne les tours en 57 puisque 57.9 57.7 sur le tour là donc voilà Dolphin c'est régulier en 58 58.1, 58.3, 58.2 Mais honnêtement, même si Jérôme a 8 gaunt d'avance sur Dolphin Moi je mettrais quand même plus pièce sur Dolphin sur la fin de course Et à noter que Pavel remonte doucement sur Bertrand Et voilà donc je pense qu'il est clairement plus rapide Il devrait le doubler malheureusement qu'il va tenter quelque chose Parce qu'il revient également sur tout le paquet là avec Matt King, Guillaume Ligi et Vince C'est toujours ce petit épisode là, à la Belle actuellement 2ème au championnat Avec 50 points, 1 point de retard seulement sur Flex Et qui avec 3 points d'avance, Dolphin ne pourra pas garder cette avance là Il devrait se retrouver 4ème au championnat Et pendant ce temps là je regarde le bas du classement là Et je vois que Edonis a fait son meilleur tour en course là, 59.4 Donc il continue son apprentissage Ouais les gens disent du Catman toujours en barre Et il se touche là, il y a les gens qui poussent un petit peu du Catman Il t'appelle de phare là, apparemment il le laisse du coup devant D'accord là je viens de voir que sur le dernier tour Jobo vient de reprendre 5 10ème à David Lespès Donc je pense que ça va revenir Et c'est pour ça que je pense que Jobo était assez agressif sur Dex quand il a pris sa pénalité C'est qu'à mon avis il devait être un petit peu énervé Et du coup il a été un petit peu saignant sur son dépassement Il avait pas vraiment envie de perdre du temps je pense Voilà les positions sont un peu stabilisées, il n'y a plus vraiment d'auto en bagarre On a uniquement Pavel là qui est en train de revenir sur Bertrand comme tu le disais Migreg Derrière après toutes les voitures sont suffisamment espacées pour que Il n'y ait pas de tentative dépassement Donc on va surveiller un petit peu les temps autour là, voir si ça reste constant Jérôme toujours 59 sur le dernier tour Dolphin toujours sur son rythme 58.0 Et puis on a Insulton qui est un petit peu moins vite 58.4 Pour être sur le dernier tour Et John qui vient de faire 58.3 Donc ça reste assez stable On a quand même les deux premiers qui sont grosso modo 2-3 dixièmes plus vite que le 3ème et le 4ème Et Jobo qui est déjà revenu sur David L'Espèce David L'Espèce 59.3 au dernier tour Jobo qui a fait 58.1 Donc oui il y a une seconde 2 donc ça y est il est au contact Donc bagarre pour la 5ème place Jobo qui en bagarre avec David L'Espèce Donc on va voir s'il va réussir à tenter quelque chose Mais pour l'instant c'est la bataille du moment Quelque chose de bélic Ça devrait pas durer bien longtemps cette bagarre là Et d'ici le premier virage du prochain tour Ça devrait être réglé je pense Parce que Jobo est clairement plus rapide On l'a vu revenir dans les tours qui précédaient Après la corvette elle respire quand même bien l'île droite Donc si David s'applique bien dans le dernier virage Ça peut être compliqué pour Jobo de tenter quelque chose Bon après on a vu qu'il avait pas forcément besoin de De venir de trop près pour tenter quelque chose Après ça serait bien je pense qu'il Il n'y ait pas de contact avec L'Espèce Parce qu'il a déjà un petit peu abîmé sa voiture avec L'Espèce On voit qu'il a la portière gauche qui est légèrement enfoncée Donc les contacts répétés ça peut quand même lui détériorer plus sa voiture Et derrière le brimer un peu en performance pour la fin de course On revient sur Pavel là qui est vraiment collé à Bertrand D'ailleurs étant ici à l'intérieur Et Bertrand me semble-t-il a fait des appels de phare et a laissé passer Pavel Lors de ce droite là Je crois que Bertrand a compris qu'il valait mieux laisser passer Pavel Restez collés à lui et remoussons sur Matking et compagnie Pour revenir plus tranquillement plutôt que de perdre du temps avec un Pavel énervé derrière lui Il s'est dit que ça pouvait être le bon Lièvre et que Pavel il allait peut-être pouvoir faire le boulot pour revenir sur les échappées qui étaient dehors Exactement et maintenant Bertrand est essayé évidemment de rester collé à Pavel Et de le suivre à chaque dépassement en général Pour les prochains tours Alors que peut-être vous pourrez essayer d'être en caméra embarquée avec Jobo là parce qu'il est vraiment très très près de David Despaix Je pense qu'il va tenter quelque chose sur le freinage là Oui il va y aller là Voilà Je pense que c'est passé hein David il insiste un petit peu mais hop voilà Ah et Jobo il repartient un petit peu à l'extérieur pour lui faire vite comprendre que c'était même pas la peine d'essayer de lui reprendre au freinage Et Jobo donc récupère cette 5ème place Ça va pas traîner en effet Je pense qu'à la régulière ça va être quand même compliqué pour lui maintenant qu'il a fait quand même deux drive-thru De revenir chercher quelque chose sur le podium par rapport à John et Eton Qui sont quand même tranquilles Oui en un quart d'heure effectivement moi ça me semble très compliqué Par contre Guy peut revenir sur David parce que On sait que l'Audi c'est quand même l'auto la plus économe du championnat au niveau des pneus On sait que c'est peut-être pas forcément l'auto qui en perfo pure peut jouer la pole à chaque fois Même si on a vu que Spud a quand même réussi à la mettre en début de championnat en pole ou en tout cas en première ligne Donc l'auto est quand même performante mais on sait par contre que c'est une auto qui sur une heure est très très économe au niveau des pneus Et qui fait souvent la différence sur les derniers tours donc peut-être inquiétant pour David Peut-être qu'il pourrait servir de Jobo pour éviter le retour de Huggy Et dans les dernières places à la vingt-unième place on a encore Ducatman et Legend Mais cette fois-ci c'est Legend qui a réussi à doubler Ducatman Et Ducatman reste très présent juste derrière Legend Et les deux pilotes je crois ne vont pas se lâcher de la course et vont rester collés l'un à l'autre Par contre Mathieu Leclerc visiblement a eu un souci puisqu'il est à un tour maintenant Il a fait deux ravitaillements Il est en perdition sur cette course Mathieu Ah il a peut-être eu un ou deux instants au départ puisqu'il a quand même la voiture qui est abîmée à l'avant gauche Donc il a peut-être été obligé de rentrer réparé et puis derrière Bon mais vu l'état de son auto je pense qu'il doit quand même avoir un petit souci d'équilibre avec l'auto Et c'est ça qui à mon avis lui fait perdre pas mal de temps en piste parce que Bon il y a quand même beaucoup de virages sur ce circuit donc on peut vite perdre beaucoup beaucoup de temps Il est en deux, c'est le plus lent en piste, c'est exactement ça Eh Guy, c'est ce qu'on disait précédemment, il y a quelques tours, Guy qui a fondu sur David L'Espèce Donc voilà, la corvette David qui commence à peut-être fatiguer au niveau des pneus Pour l'instant la corvette de Jérôme ça a pas l'air de craquer beaucoup Puisque le dernier tour il vient de faire encore 57-8 donc c'est un rythme hallucinant, c'est vraiment très 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 rapide Et Jérôme qui compte maintenant 10 secondes d'écart avec Dolphin, son second Ah c'est 7 dixièmes sur le dernier tour Voilà donc 10 secondes en un petit quart d'heure, ça semble quand même très compliqué pour Dolphin Sauf décidant ou très grosse Jusure des pneus de la peur, Jérôme le leader de la course actuellement Pour l'instant c'est vrai que c'est vraiment la balade pour Jérôme On sent que sur cette course, l'absence de leader du championnat a quand même fortement facilité la tâche de Jérôme Sans parler de ton absence Migrec puisqu'on sait que tu es un spécialiste sur ce circuit Absolument Et que bon, peu importe le mode, quand on est à Borno, généralement on sait qu'il monte sur la plus grosse marche de la boîte En tout cas j'essaie d'être là Et là Guy a essayé une attaque sur David, excuse-moi de vous couper Ouais il y en a un qui est là aussi, qui a gratté Bertrand, qui n'a pas réussi à suivre Comme on le pensait Pavel, et voilà sa stratégie de laisser passer Pavel a je pense quand même été la bonne Et là Pavel est en bagarre avec Mali, il a essayé dans le premier virage de prendre l'intérieur, malheureusement ça n'a pas marché Dans SecMAD, même s'il est moins rapide que Pavel, voilà c'est vraiment pas un pilote facile à doubler, il ne se laisse pas faire Le SecMAD il est solide, il a son rythme, il a le feeling avec l'auto, il va pas en faire plus donc il va pas faire de fautes Il va pas en faire moins donc il va pas faciliter la tâche, donc il est dans son tempo Et puis bon derrière la bagarre, la bagarre va permettre à Bertrand de revenir parce qu'on voit que voilà Bertrand ça y est il est revenu au contact de Pavel Donc voilà, Pavel arrive à passer rapidement MAD, il pourra peut-être espérer la 10ème place et le top 10 mais ça va être quand même compliqué, il va falloir passer rapidement Bon il va y aller Pavel ici, ça me paraissait vraiment très osé, en tout cas là peut-être en sortie ici là, il a mis le nez là Ouais là je pense que c'est pas mal, même s'il MAD les murs sortis dans le droit Alors là faut y aller, faut se jeter, est-ce que MAD pourra recroiser parce que là Pavel est clairement à freiner tard Et Bertrand là aussi, il a essayé de... Aïe 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 aïe, eh oui c'est pas facile de doubler le MAD King même s'il est une seconde moins vite Ah bah il fait sa course, derrière il y a des points à prendre aussi, jusqu'au 12ème il me semble Parce que je crois que c'est les deux premiers qui feraient le 15ème, voilà, le 15ème Donc au 12ème ça reste des gros points et il n'y a pas que le classement des 3-4 premiers Il y en a qui sont en bagarre, on convoie un petit peu moins pendant tout le championnat, entre la 15ème et la 10ème place Et si on fait 10 du champ, 15 à la fin, c'est pas la même et tous les points comptent donc il n'y a pas de raison de faire de cadeaux Bah MAD King il a 3 points de retard sur Bertrand en championnat Et là comme il est 2 places devant, il sera un point derrière et... Permettrait à MAD King de... je pense même de gagner quelques petites places, peut-être Jiu aussi, il n'y a pas là, on n'a pas parlé de lui mais... Jérôme qui a fait 55, pas le dernier tour mais le tour d'avant, c'est-à-dire que c'est à 3 centièmes de son meilleur tour en course qu'il a fait au 4ème tour Par contre il a quand même les feux stops qui s'allument de plus en plus là, c'est quand même un petit peu inquiétant, les freins qui chauffent peut-être Et là Pavel il pensait pas rencontrer comme ça un pilote qui allait un petit peu le gêner, il pensait que ça allait facilement passer Non il n'y a pas de rentrer ici et donc là forcément ça énerve un petit peu, même si on sait que le pilote devant fait sa course, il n'y a aucun souci mais... Ça peut énerver, ça peut nous déconcentrer, ça peut déstabiliser Derrière on force un petit peu plus sur les pneus, on fait surchauffer Petit sur pour Mad qui n'est pas vraiment à l'aise là, peut-être que Pavel ici pourra recroiser en sortie On a très bien joué de la part de Mad King et Pavel qui n'a pas réussi A doublé et du coup Bertrand qui a l'air a laissé Pavel se dit Peut-être que finalement j'aurais pas dû le laisser passer parce que d'ailleurs là il se monte dans les rétros Oh la la, Mad, Pavel se jette et Mad pourra pas croiser parce que là c'est Bertrand du coup qui bloque On dirait un travail d'équipe, c'est magnifique mais ah non, Mad King va pouvoir rester devant Bertrand vraisemblablement En tout cas Pavel, lui il est passé c'est certain, très bien joué Et non Bertrand, Bertrand passe aussi par l'extérieur dans la dernière chicane, on sent que... La sortie moyen là Mad King, non mais toi pas à droite Mad il a un petit peu tourné pendant 2-3 tours et là en 2 virages c'est 2 places qui sont perdues Donc euh... Ah il l'aura bien tenu hein Bravo à lui en tout cas Huggy et Huggy David Lespèce pour la 6ème place c'est un peu Mad King Pavel sauf qu'ils sont dans le même rythme Donc c'est un petit peu plus compliqué pour Huggy de tenter quelque chose sur David Ouais, à noter un tête à queue de Lionel tout seul en piste qui a fait une petite faute il y a quelques 20 secondes Alors maintenant est-ce que Wilk devrait essayer de doubler Mad King ? Bon en tout cas Bertrand ça y est passé devant Mad Et on sent que Pavel il a tout de suite lâché Bertrand donc il est clairement plus rapide Euh... ça va revenir assez facilement je pense qu'on a bien misié Oui Bertrand il fait des fouets Ohlala Bertrand il en glisse de partout là à chaque virage Je pense qu'il avait l'intention de doubler Pavel et voilà il s'est dit allez j'attaque j'y vais on sait jamais Si je peux doubler Pavel et Mad King et que lui il reste une fois de plus bloqué derrière ça pourrait être pas mal Je pense qu'il a attaqué et là tout coup ses pneus voilà ils sont un peu chauds Il va essayer de se calmer doucement pour remettre ses pneus à bonne température Et maintenant Pavel va s'attaquer donc à Guillaume Léger comme tu le disais Ah Jérôme qui est en train de faiblir un 58-0, 58-4, 58-7 sur le dernier tour Je sais pas combien de temps il reste exactement Ouais Dolphin a repris une demi-seconde là et il reste 10 minutes Va falloir prendre quasiment deux secondes au tour pour Dolphin Euh bon L'armes d'usure là ça me semble impossible Pavel pourra doubler je pense Guillaume Léger qui a fait une toute petite erreur Ah non ça va monter encore certainement lors du premier virage Et il nous reste 5 minutes de course 5 minutes de course très bien Voilà on sent que Guillaume Léger il a pas encore toutes les subtilités du circuit là parce qu'il Il a pas vraiment privilégié le dernier droit avant la droite des stands Oh c'était chaud entre David et Guy là au premier virage Voilà Et Guillaume Léger qui a pas perdu temps qui espère pourquoi pas rester devant... Oh non il part à la faute ! Ohlala il part à la faute ! Là il va dans le bac à sable Ohlala C'est ça ! Vince est revenu sur Fuelex Euh... Ah oui mais là... Ils se sont touchés Et derrière... Et derrière Vince qui repart Voilà Vince qui repart de manière un peu cavalière Je sais pas si ça... Ouais il repart, il a pas beaucoup roulé Mais Pavel arrive très fort, je pense qu'il avait le drapeau jaune Ouais c'est ça Pavel a abandonné là Et abandonne Pavel Sur accident Voilà Ah et quelques tours de l'arrivée l'avant Ouais sur la fin ben les pneus sont en train de... De craquer et... Pilote avec j'ai l'impression Pavel qui était euh... Dixième Dixième place et six points on le rappelle Jérôme 59... 59-2 sur le dernier tour Euh... Ça va être dur Dolphine 59-4 aussi ouais Je... La fin de course s'annonce difficile pour tout le monde Est-ce qu'on va avoir des crevaisons ou pas ? Et Pavel s'il finissait dixième on aurait eu dix points de retard sur... Oh ! Crevaison pour David là ! Dans le dernier virage David l'espèce vous voyez qu'il lève Ah bah faut... Crevaison ! Ah il a pas pu rentrer au stand en plus Non il aurait pu dans j'ai l'impression Ouais crevaison à l'avant-gauche Ouais avant-gauche là pour David Aïe 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 On est pas au bout de nos surprises Est-ce que Jérôme va pouvoir aller au bout ? Ouais c'est le même châssis hein Il a quand même mis... Il a quand même mis un gros gros rythme hein donc euh... Je sais pas combien de temps il reste exactement au niveau du... Il reste 2.45 Ouais donc deux tours hein Ouais encore... Encore deux tours hein donc euh... C'est pas fini C'est pas fini C'est dommage là pour... Pour David Jérôme sur un rythme euh... En tout cas tranquille... Enfin tranquille Par rapport à Adolphin en tout cas il... Il maintient l'écart donc euh... Bon... J'ai envie de penser qu'il... Qu'il est suffisamment intelligent pour euh... Voilà qu'il... Qu'il... Qu'il gère bien ses pneus et qu'il... Qu'il ne va pas crever Là deux tours voilà je pense... Je pense qu'il va là... Il va les passer Et tonne du coup troisième Tout à fait Et tonne troisième euh... Et donc Guy qui a donc dépassé David Lespèce Mais bon... Sans vraiment le dépasser finalement Alors que Wilk euh... Et... Et Matt sont en train de... De doubler David là David bah qui est en train de... Perdre beaucoup de place Puisqu'en plus euh... Il a crevé dans le... Dernier virage avant les stands Et il a pas pu malheureusement rentrer au stand donc euh... Je pense qu'il aurait pu mais euh... C'était un peu risqué quoi Il a pas eu le temps Ah il va au mur ! Ah David Lespèce qui tape le mur là Il a pas pu tourner à droite euh... Ah il abandonne du coup... Abandon ! Abandon ! Alors de toute manière il était quatorzième hein Qu'il aurait fini dans les... Dix sept dix-huitième place C'était fini hein Voilà ça faisait zéro point Et Edonis là qui remonte Dix-septième Qui gère tout doucement Voilà qui va peut-être finalement Marquer... Marquer ses premiers points Lors de sa première course au championnat Qu'une belle performance Et Bertrand... Bertrand vraiment avec... Avec ses différents abandons Qui euh... Qui euh... Qui a pas de mauvaises opérations Et qui est rentré dans le top 10 5 et 9 Donc un neuvième Avec euh... L'accrochage de Vince De Pavel Et qui est en train de... De bien bien revenir sur Fulex Qui a l'air euh... Un peu en difficulté hein Sur euh... Sur cette fin de course Alors qu'en début de course Il y avait peut-être le... L'ouverture pour faire un top 5 hein... Par rapport aux différentes personnes Qui avaient des drive through Et des pénalités de temps Mais bon euh... Il manque un petit peu de performance Peut-être sur cette course Allez il reste 30 secondes Ouais 30 secondes euh... Je pense que Jérôme il va passer la ligne euh... Et euh... Et euh... Le décompte sera... Sera terminé hein donc euh... Ah il a une petite dizaine de secondes de marge Donc euh... Peut-être qu'il va jouer euh... Ouais il... Ça va être limite hein... Honnêtement je... Très très surpris de... 10 secondes Du fait qu'il ait réussi à amener des pneus parce que... Ah c'est bon c'est le dernier tour hein... Alors belle performance... Belle performance de Jérôme là... Parce que... Bah voie équivalente euh... David euh... Il lui manquait deux tours hein... Ouais... Allez c'est fini... Chrono est à zéro chez moi là... Ouais... Exactement c'est fini... Et voilà la victoire donc de Jérôme... Pour cette avant dernièrement du championnat GT3 World... Ouais... Jérôme qui confirme son titre favori pour cette course là... Ouais... Et donc euh... Jérôme qui va prendre des gros points là... Une heure et 14 secondes... Qui devra se retrouver en tête du championnat... Tout simplement... Allez deuxième Dolphins... A égalité avec Dolphins... Voilà qui passe actuellement la ligne... Donc on aura une dernière course... Où Jérôme et Dolphins seront à égalité au championnat... Et une belle surprise avec Eden troisième... Qui retrouve aussi euh... Le chemin des podiums... Premier podium pour cette Mercedes... Depuis le début de la saison si je me trompe pas hein... Euh... Oui je pense que c'est vrai... Tout à fait... Et John quatrième... Qui a failli faire euh... Deux podiums de suite... Et la grosse surprise de la course quand même c'est euh... La septième place de Dex là... Qui va passer la ligne et qui a réussi à... A... A finir la course sans crever... Qui est quand même un excellent pour lui... C'est rare... Parce que euh... Généralement euh... Il est pas très économe avec ses gammes... Et bah là euh... Ça a bien payé pour lui quoi... Il a pas pris le moteur dans la tête non plus... Ouais... Déception aussi quand même avec Joe... C'est pas cinquième... Ça me parait pas non plus extraordinaire... Je pense qu'il pouvait faire mieux... Il avait pas de pénalité... Ouais mais il a... Il est en trop vite au stand hein... Il a... Il a fait... Il a 3 tours d'affilée en 2.03... 2.14... 2.09... Donc euh... Voilà je pense que euh... Si on enlève euh... Quinzaine de secondes à son temps... Il finit à 30 secondes du leader... Euh... Le deuxième est en secondes... Voilà il avait le podium hein... Il avait le podium facile hein... Troisième... Et euh... Bon voilà... Un peu trop vite dans les stands... Et derrière euh... C'est le deuxième euh... C'est le deuxième drive-thru qui euh... Qui euh... Qui lui coûte une quinzaine de secondes... Et qui le fait passer de la troisième à la cinquième place... Et Mathieu... Et Mathieu... Mathieu Leclerc qui passe la ligne voilà... Voilà... C'est difficile mais euh... Mais euh... Mais bon euh... Il finit... Et il a amené l'auto au bout donc euh... Belle performance de sa part... On a 10 de la même position... Le dernier déroulant... Mathieu Leclerc juste devant donc... 20ème David L'Espèce qui a abandonné... On l'a vu tout à l'heure... Suite à sa crevaison... Écoutez on va essayer de retrouver dans quelques minutes euh... Le podium avec euh... Jérôme Dolphine Hayton... En interview... En attendant voilà... Comme je le disais... Donc je pense qu'au classement ça sera Jérôme égalité avec euh... Christophe Bailly donc Dolphine... Euh... Hop hop hop... Jérôme qui devrait... Peut-être... Premier... Avec une pôle en plus... Et le troisième... Est-ce qu'ils sont à... A égalité de points mais on va dire euh... Pour parler d'un... Jargon footballistique euh... Que euh... Jérôme il a un meilleur goal à vérage par contre... Parce qu'il a gagné... Il a gagné au moins deux courses il me semble sur ce championnat euh... Pour l'instant euh... Pardon... A fait beaucoup de très belles places et beaucoup de podiums mais je pense pas qu'il ait gagné une course là donc euh... S'ils étaient à égalité de points après la... La prochaine manche euh... 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 Dans tous les cas euh... Pour Jérôme... Ouais... Donc là je pense que ça fait Jérôme il est Dolphine 2ème, 3ème euh... Quatrième... Pavel... Ensuite on doit avoir Eton euh... Euh... Julien Vidot... Et ensuite euh... Et ensuite euh... Peut-être Jobo... Voilà... En gros c'est ça... Voilà ça va être très serrant tout ça pour la... Pour la prochaine manche ça va être vraiment intéressant à suivre... Evidemment pour la prochaine manche euh... Ils pourront être qu'à égalité que s'ils abandonnent tous les deux hein... Parce que euh... Sinon euh... Forcément euh... Il y aura forcément euh... Un gagnant... Et un deuxième... Ouais il faut pas oublier aussi qu'il y a un... Un règlement qui enlève euh... Le meilleur résultat... Le... Le moins bon résultat pardon... Chaque pilote hein... Donc là il faudra calculer euh... Le classement mais voilà... Bah Dolphin je crois qu'il a marre quasiment des points à toutes les courses... Alors que Jérôme il a... Il a au moins un ou deux résultats secs... Donc euh... Ouais... Je pense quand même que Jérôme est un petit peu mieux parti pour... Pour cette fin de championnat... Mais bon... Tout reste ouvert... Un abandon est vite arrivé... Et derrière euh... Et derrière euh... Et derrière ça... Ça peut vite chiffrer des gros points... Ouais... Alors je vous propose... On va... On va inviter donc les trois pilotes euh... Qui ont fait un podium... Allez c'est parti... Allez c'est parti... Voilà... Donc on est en compagnie des trois pilotes euh... Qui sont sur le podium... Bravo messieurs ! Merci ! Merci ! Ouais merci ! Bravo messieurs ! Donc tous les trois là... On va commencer par euh... Par le vainqueur Jérôme... Avec une course euh... Euh... De l'extérieur... On la qualifierait de facile euh... Je sais pas ce qu'est ton point de vue sur cette course là Jérôme ? Euh... Euh... Oui bah c'est sûr que... Ça a pas été euh... Bah facile je dirais pas facile... Parce que bon... Derrière ça poussait quand même fort... Il y avait du beau euh... Euh... Qui était juste derrière et... Et qui suivait bien le rythme... Donc euh... Il fallait quand même rester concentré... Même si c'est vrai que j'étais relativement à l'aise ce soir... Ouais... Sinon à part ça pas grand chose... Moi j'ai fait une bonne qualif... Je pars devant euh... J'arrive à garder euh... Mon avantage au départ... Et après... C'était plus la gestion de pneus... Parce que ici ça prend... Les pneus prenaient un peu cher... Donc euh... Il fallait faire juste attention à ça... Mais euh... Sinon dans ça moi ça s'est super bien passé... Ouais justement... On commentait la course avec Julien... Et lui était assez pessimiste au regard de tes chronos... Sur euh... Et euh... Comment t'as fini cette course là ? Est-ce que t'avais vraiment les pneus usés... Ou t'avais quand même de... De la ressource ? Ouh... Ouais bon... J'aurais pas pu faire encore euh... Quinze tours quoi... Mais euh... Mais j'ai très vite euh... Dès que j'ai eu suffisamment d'avance sur Jobo... Après j'ai géré quoi... Donc après les chronos... C'est un peu redescendu quoi... Et puis euh... Donc euh... Du coup... L'écart se creusait plus trop... Et puis là euh... Je gérais quoi... Non 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 non... Sur la fin... J'étais bien quoi... J'avais... J'étais bien quoi... Quand les pneus étaient... Plus trop frais... Mais ils pouvaient encore euh... Parce qu'avec la même euh... Avec la même voiture que toi... On a pu voir euh... David Lespèce qui était euh... Ouais il a crevé ouais... Qui était quand même moins bien euh... Moins bien en... En perfo par rapport à toi... Et qui euh... Bah qui a quand même crevé à un tour ou deux tours de la fin... Donc euh... Peut-être que t'avais vraiment bien bossé sur le setup... Pour avoir un truc performant... Et sans trop dégrader les pneus... Donc euh... Ouais félicitations en tout cas... Ouais merci... Ouais le réglage était bon euh... J'arrivais à aller assez vite sans... Sans forcer dessus quoi... Je pense que David il devait un petit peu trop forcer dessus du coup... J'ai essayé de vendre un peu du suspense sous la course en... En pensant peut-être que t'allais crever... Mais bon euh... Finalement euh... Finalement euh... Bon ben voilà... Non non non... J'étais loin de crever... J'étais loin de crever... J'étais loin de crever ouais... En tout cas ça nous fait un bon résultat hein... Parce que deuxième on a... On a Dolphine... Euh... Ce qui fait que... Comme ça a été je pense le pilote le plus régulier du championnat... Euh... Normalement vous devriez par rapport au calcul demi-y... Arriver sur la dernière course euh... Ben tous les deux en tête du championnat... Sans compter les décomptes... Mais à égalité de pointe... Tous les deux en tête du championnat... Jérôme et Dolphine... Donc euh... C'est plutôt... C'est plutôt sympa pour cette dernière manche... Ouais Dolphine qui fait une deuxième classe ici... T'as fait troisième à Manicourt... On s'en souvient euh... C'était au mois d'octobre... Et là maintenant deuxième c'est encore mieux... Et moi pour tout te dire... Je pensais vraiment que t'allais faire deuxième... Bah bah derrière GG... Pour moi t'étais le... T'étais le pilote qui devait faire deuxième ici... Et t'as confirmé ça... Alors je sais pas quel est ton avis là-dessus... Si t'es surpris ou pas de faire deuxième... Et on t'a vu notamment un petit peu bloqué derrière Pavel... On sait pas trop... Ouais... Doublé ou quoi... Non non... Je voulais pas... Je voulais surtout pas abîmer mes pneus... Mais euh... J'avais John qui poussait derrière... Et euh... Et je voulais pas me faire doubler dans les stands... Donc euh... A la fin ouais... J'ai essayé de lui mettre la pression... Et je suis rentré tôt pour euh... Pour euh... Pour pas perdre de temps... Et garder la seconde d'avance que j'avais sur John... Et puis euh... John a dû... Devait avoir une pénalité dont... Je savais pas... Ouais il avait 5 secondes... Euh... Jobo je le pensais intouchable... Mais Jobo euh... Euh... Il m'a fait une petite erreur avec le speed limiter... Donc il a dû repasser au stand... Donc euh... Donc voilà... Une deuxième place bien méritée... Bah ouais... Du coup au championnat... Donc comme on l'a dit... Tu devrais être égalité... Ou en tout cas... Pas très loin avec les décomptes... Du peu mauvais résultat euh... Enlevé... Est-ce que... Voilà... Est-ce que tu vas jouer ta chance que... Ben euh... Jérôme aurait 5 secondes de plus de pénalité au stand... Voilà... Va falloir quand même essayer d'aller chercher pour gagner le championnat non ? Ah bah on va tout faire pour maintenant... Enfin maintenant... Je pense pas... Je pense pas réussir à aller le chercher... Mais bon... Tout peut arriver quoi... Voilà... Faut tenter au moins... Ah bah il aura plus de poids déjà sur la prochaine... Il sera plus lourd que toi... Enfin non... Pas de poids il sera... Il devra s'arrêter au stand... Ah non... Il devra s'arrêter plus longtemps que toi au stand... Donc déjà t'as un avantage... Ouais... Il devra 5 secondes de moins... Tout peut arriver donc... Donc voilà... Faut aller jusqu'à la dernière minute de course... Comme là... J'ai un peu espéré vu ces chronos... Comme disait Julien... Qu'ils finissent par crever... Mais quand je voyais l'usure de mes pneus... Je me suis dit... Bon... Il me reste 2 carrés... Je pense pas qu'il soit... Qu'il soit un mangeur de pneus... Beaucoup plus que moi... Donc à la fin... À la fin... J'espérais plus quoi... Déjà une deuxième place c'est quand même pas mal... Et voilà... T'as fait 3ème... Maintenant t'as fait 2ème... Il te reste plus que... La victoire... Alors de la prochaine manche... Quand on te le souhaite... Et puis avec Jérôme... La bagarre va être intense... On a hâte de voir ça... On va croiser les doigts... Allez on passe maintenant au 3ème avec Eton... Premier podium de la saison... Je crois Eton... Et ouais... Et premier podium de la Mercedes aussi... Bravo Eton... Hyper satisfait... Franchement... J'ai eu du mal... Début de saison... Bon... Le choix de la voiture n'a pas forcément été le plus judicieux... Mais enfin bon... Début de saison très 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 difficile... Et puis là... Au fur et à mesure... On trouve le réglage... Et puis c'est un circuit en fin de compte... Qui je pensais être... Aller être défavorable à la Mercedes... Encore une fois... Et en fin de compte... Je me suis senti très à l'aise... J'avais fait un bon setup... Et puis en fait... Stratégie de course... Je me suis dit... Je vais y aller soft au début... Parce que je savais que les pneus allaient souffrir... Et puis donc... Départ prudent... Du coup je perds une place au départ... Donc Bertrand passe devant moi... Et... Du coup... Boucher un tout petit peu en fait... Parce que je voyais devant... Ça partait tout doucement... Tout doucement... Mais impossible de doubler... Et surtout... Je voulais pas attaquer... Et taper dans les pneus tout de suite... Donc je suis resté derrière... Et à un moment... J'ai même... Légèrement touché Bertrand... A un freinage... Donc ça m'a déséquilibré... J'ai perdu 3-4 secondes... Et je suis revenu quand même un petit peu... Puis en fait... J'ai... 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 J'arrivais en fait... A revenir derrière Bertrand... Et je me suis dit... Je vais reperdre du temps... Bon je me suis dit... Speed tout de suite... C'était au tout début de... Du... Du laps de temps... Pour le... Pour les drive-thru... Et malheureusement en fait... Mal m'en a pris... Parce que je suis là... Je suis retrouvé dans le trafic... Derrière 5-6 voitures... Quand on a vu ressortir avec... Wilk, Vince etc... Qui étaient déjà en bagarre... Depuis quasiment le début de course... Et on s'est dit... Ah ! Finalement l'option... Elle a pas été payante... Parce que quand on a vu rentrer... On a pensé exactement la même chose que... Que voilà... Que t'étais plus vite que Bertrand... Et que tu t'es dit... Je vais essayer de... De rerouler un petit peu... Tout seul... En attendant qu'il rentre... Et puis ressortir devant lui... Et bon finalement... T'as été bloqué 2 tours... Puisqu'ils sont rentrés 2 tours après... Mais bon ça a été un petit peu... La mauvaise option... Sur le début de course... En tout cas par rapport à Bertrand... Du coup j'ai pris mon mal impatient... J'ai patienté de toute façon... Je savais qu'il devait s'arrêter... Donc j'ai pas voulu insister... Et puis... Ben... En fin de compte... Tout le monde s'arrête... Et je vois en fait... J'arrive à doubler... Bertrand en stand... Et puis... Et puis par bonheur en fait... Je passe aussi... J'arrive à passer devant John... Qui avait 5 secondes de pena... Donc du coup... Je me suis dit... Il va me mettre la pression... Mais comme j'avais pas trop tapé... Même pas du tout tapé dans les pneus au début de course... Je me suis dit... Bon ben... Je vais le contenir... Je vais... J'ai pas trop regardé en fait... La durée de course... Bon du coup j'ai hésité au début à attaquer... Et puis... Je me suis aperçu qu'en fait... Il mettait pas trop la pression... Donc je suis resté sur un rythme constant... Sachant que Dolphin devant était largement trop... Trop trop loin... Et... Et puis en fait j'ai assuré... J'ai déroulé jusqu'à la fin... Et puis les pneus nickel quoi... Forcément j'ai pas tapé dedans... Donc j'ai pas eu de soucis... Et t'es fini avec 4 secondes d'avance sur John... Donc... Et avec... 7 secondes en terre sur... Dolphin... Et donc ouais... Je pense que la 3ème place... Là tu pouvais pas espérer beaucoup... Non non... Donc voilà... J'ai perdu trop de temps en début de course... C'est vraiment un très bon résultat... Et ça se vaut au classement général... Puisque là tu passes directement 5ème... Euh... Tu... Tu gagnes une place du coup... Tu doubles notamment... Julien Vidot justement... Et... Euh... Jobo oui... Lui Jobo reste derrière... Jobo qui a été absent sur pas mal de manches... Et qui... Qui aurait pu légitimement inspirer le podium aussi... Comme... Comme Twyton... Puisque... Bah... Il a effectué un 2ème drive-thru... Et c'est... Ça le met du coup... En termes de temps... On a fait un petit calcul rapide... A peu près à... A 15-16 secondes... Euh... Donc ça le mettait quand même de toute façon... Derrière Dolphin... Euh... Et ça le mettait 1 ou 2 secondes devant toi... Donc vu que toi t'as perdu du temps en début de course... Euh... Voilà... Sans toi le temps que tu perds... Et sans lui le temps qu'il perd au stand... Je pense que vous étiez à peu près en bagarre... Euh... Pour la 2ème ou 3ème place au mieux... Euh... Le petit groupe Dolphin, toi... Et... Et Jobo... Euh... Sachant que bon Pavel lui... Une fois qu'il a eu sa pénalité de temps... Il était vraiment plus dans la course... Il jouait plus que le... Le top 10 quoi... Enfin... Je suis content pour Mercedes... Qui enfin... Enfin... Euh... Donc vous êtes égalité de points... Jérôme et Dolphin avec 64 points... Euh... Flex... Donc l'absence ce soir est à 51 points... Et Pavel 50 points... Etton 47... Donc euh... Etton tout est... Tout est jouable pour le... Euh... Le podium qu'il y a encore... Ça va être dur... Ça va être dur... En plus... Euh... J'ai déjà pas forcément... Enfin... Je vais pas être forcément très à l'aise pour la prochaine course... Mais en plus j'aurai... Malheureusement 5 secondes... De stop and go... Donc... On verra... Rien n'est joué... Rien n'est joué... Rien n'est joué... On verra ça en tout cas... Lors de la prochaine manche... Écoutez messieurs... C'était une belle course... Rendez-vous à... À... À la prochaine... Et bravo vainqueur... Ouais... Encore bravo... Merci à vous... Et puis bah oui... Rendez-vous à la prochaine... Et... On va accueillir... Après donc... Le podium... Rapidement... La Merloc... Qui... Et le dernier homme... A marquer un point... Ce soir... Bonsoir la Merloc... Salut... Salut... Salut à tous... Bonsoir... Bon alors tu es le... Le dernier pilote... A marqué un... Un point ce soir... Ce soir... Le Malabanane... C'est toi... Tu as eu un point... J'aurais pu faire mieux... Mais un point... Ouais... Donc euh... Tu aurais pu faire mieux... C'est à dire... Tu... Tu as été en difficulté... Avec l'auto... Tu as eu des petits soucis en piste... Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Voilà... Déjà je suis parti loin... J'avais une pénalité... De 5 secondes... En plus du drive-through... Donc euh... J'ai perdu du temps... Sur le... Le groupe avec lequel j'étais... Et euh... Deux tours avant la fin... J'ai perdu l'auto... Là... Et euh... J'étais 12ème... Je crois... 11ème, 12ème... Et voilà... Donc je finis... 15ème... Ah... Dommage... Enfin... On bagarre pas mal avec Alvaz... Ouais... Je l'avais passé... Et après avoir passé... Y'avait... Pavel... Qui s'était sorti... Avec Vince... Je crois... Ouais... On a... On a passé... Donc du coup... Et euh... Je crois être 12ème... Quelque chose comme ça... Et puis... Bah... Bêtement... Deux tours avant la fin... J'ai perdu la voiture... Ah oui... Exacte... À l'antenne... Enfin... À l'image... J'avais une Porsche en perdition... Mais je... Je savais pas qui c'était... Donc euh... Et c'est toi... Voilà... Donc du coup... Je suis reparti... Mais... Je finis à 15ème... Bon... Bon... C'est toujours un point de prix... Tout à fait... Bien sympa... Et ça permet... Et ça permet de passer à la télé... En plus... Donc... Merci de m'avoir... Euh... Fait venir à la télé... Mais on y va... Et bien messieurs... On va s'arrêter là pour... Bah pour ce soir... Et puis... Bah merci à toi... Bah merci à vous d'avoir animé... Cette course... Et rendez-vous à la prochaine... Exactement... Rendez-vous à la prochaine... Au revoir... Salut à tous... Bye... Salut bye... A la prochaine...